pas, mais qu'on n'est pas ici pour dire qu'on est capable, brave, fantastique, on est des gens qui travaillent, qui considèrent leur travail, pas seulement comme un métier, mais une possibilité, un honneur pour essayer de changer la situation du monde. Donc, on va démarrer, merci. Écoutez, il faut chauffer un peu la salle, on part avec un applaudi à tous pour être ici, pour l'orgueil d'être ici ensemble. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que vous voyez là-bas ? La première photo. Bon, il y a quelqu'un qui a du courage à le dire. Monsieur ? Monsieur, qu'est-ce que vous voyez là-bas ? Je vois un monsieur à terre, mais je crois que son voisin tente de l'aider à se relever. Oui, oui. Une autre version, une version féminine, qu'est-ce que vous voyez, madame ? Qu'est-ce que vous voyez là-bas ? Je vois l'homme en sport, oui ? Mais c'est pas facile. Je vais traduire un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez là-bas ? La première photo. Je pense que c'est l'image de la pandémie. On est dans la même place, on est dans la place de football, mais il y a deux équipes. Et le gardien est de l'adversaire assez élevé. C'est un peu l'image de la pandémie. On ne peut pas sortir de la pandémie si on la fait, on peut le faire ensemble. Bon, avec cette déclaration, je pense qu'on peut commencer en présentant tous les collègues que j'ai ici. au levier après. Mais très vite, parce qu'elles sont des personnes qui ont dédié leur vie à la finance inclusive, à la finance sociale. Donc il faut faire un applaudissement à tous. Merci. Merci. A monsieur Yombo, à Philippe, à Dominique et à Carlos. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. Une phrase qu'explique... Qui tu as ? Non, pardon. Bien, merci, Gabriel. Je suis Yombo Oudanou, habituellement directeur général de la CECA, bien sûr la coopérative d'épargne et de crédit des artisans, une institution de microfinance au Togo. Et en même temps, le président du réseau MEN. Le réseau MEN, c'est le réseau africain des institutions de microfinance, qui est co-organisateur de la SAM. Merci. Merci, monsieur Yombo. Un applaus fort. Je le dis en italien pour m'expliquer mieux. Merci. Philippe, de la France. Oui, bonjour à tous. Philippe Guichandu. Je suis directeur du développement de la finance inclusive à la Fondation Gramine Crédit Agricole. J'ai fêté vendredi mes 11 ans à la Fondation ICI Akigali. Donc voilà, je suis très, très heureux d'être parmi vous. ICI Akigali. Fantastique, oui. Un ami depuis 20 ans, Dominique Lezart. Bonjour à toutes et à tous. Avant de me présenter, permettez-moi d'avoir une pensée pour le peuple du Rwanda. On traite 7 semaines de résilience. J'ai eu l'occasion, il y a près de 30 ans, d'assister de près à la tragédie du pays. Ce n'est pas pour attrister tout le monde, mais au contraire, je pense que le pays qui nous accueille aujourd'hui témoigne non seulement de résilience, mais d'une capacité d'adaptation phénoménale. Voilà, je voulais, je souhaitais dire cela. Donc je suis Dominique Lezart, directeur général de la CIDI. Et puis, puisque Gabriel nous demande de nous qualifier, je dirais que je suis surtout un Africain de cœur. Je vous remercie. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Monsieur Carlos. Bonjour à tous. Je suis Monsieur Carlos Kalambay Kabangu, directeur général du FPM SA, qui est le véhicule de refinancement et fonds d'investissement du FPM en République démocratique du Congo. J'ai près de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire et particulièrement dans la microfinance et l'inclusion financière. Je crois fermement en la phrase d'Amartya Sen qui nous dit, nous vivons dans un monde indivis où les riches ne peuvent plus ignorer les pauvres. Merci. Bon, il faut se connecter. On espère un peu mieux qu'hier avec le Luxembourg. On a un ami qui travaille avec nous depuis plusieurs années. C'est le moment pour donner la ligne à Olivier Edelman. Bonjour à tous. J'espère que vous pouvez me voir et que vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, merveilleux, merveilleux. Donc, je suis très content d'être parmi vous seulement de manière virtuelle, malheureusement, mais d'être parmi vous aujourd'hui. J'aurais souhaité pouvoir être présent à Kigali, mais ça n'a pas été possible, notamment à cause de notre nouvel ennemi, le Covid-19. Mais je suis très content d'être là, malgré tout, par vidéo. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Edelman, je m'occupe des activités de microfinance à la BEI depuis cinq ans. Ça fait près de douze ans que je travaille à la BEI et j'ai une vingtaine d'années d'expérience, essentiellement et de manière différente, supportant l'accès au financement pour les PME, que ce soit dans l'Union européenne, mais aussi hors Union européenne et en particulier en Afrique. Je pense que le fait de travailler à la BEI, ça me permet aussi de donner un sens et une utilité sociale à l'engagement professionnel qui est le mien et que je pense, je partage avec toutes les personnes qui sont et sur l'estrade aujourd'hui, mais aussi toutes les personnes qui sont dans l'Assemblée, qui vont nous écouter. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être présent avec vous. Merci, Olivier. Un applaudissement jusqu'à là. Il faut élever l'applaudissement parce qu'il est loin. Donc, merci. Merci. Bon, et Olivier, comme tu es connecté et la connexion est un peu difficile, je te demande de commencer notre session. Il y a trois questions. La première, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant la pandémie ? Qu'est-ce que vous ferez pour le futur ? Merci, Gabriel. En effet, donc, je vais commencer en rappelant ce qu'on fait à la banque. Je pense que c'est important de fixer les idées. Et je pense, Gabriel, tu as mentionné le fait que l'accès au financement pour les micro-entrepreneurs et pour le peuple africain est un travail d'équipe. Et je pense et j'insisterai là-dessus. C'est en effet un travail d'équipe. Toutes les personnes qui sont présentes sur les strades et dans la salle, comme je l'ai dit, travaillent sur un objectif commun qui est de fournir l'accès au financement pour ceux qui n'ont pas encore suffisamment d'accès au financement. C'est un peu autour de ça que nous, on a développé notre stratégie en micro-finance à la BEI, qui est une institution de très grande taille. Et ce qui a des implications, évidemment, on ne peut pas travailler avec les petites IMF, les tiers 2, les tiers 3, qui sont de petite taille. Donc, la manière dont la BEI a fonctionné depuis près de 30 ans maintenant en micro-finance, puisque notre premier prêt date des années 90. Donc, la manière dont on a travaillé, c'est d'une part investir dans des fonds d'investissement. On a Dominique Le Safre qui est présent aujourd'hui et qui a géré un fonds dans lequel la BEI a investi il y a plus de 10 ans, qui est FéfiSol. Il va certainement nous en parler par après. Donc, c'est un angle important pour nous, l'investissement dans les fonds, parce que ça nous a permis de supporter des petites institutions de micro-finance qui ne pourraient pas bénéficier d'un prêt direct de la BEI de par leur taille, qui est trop petite. Et nous ne pouvons pas, depuis Luxembourg, gérer utilement ce genre de relations. Néanmoins, l'objectif de cette activité-là, c'est que les institutions de micro-finance croissent et qu'elles puissent bénéficier de prêts directs de la part de la BEI. On a un certain nombre de contreparties assez récentes qui se sont développées sous le parapluie de fonds d'investissement, qui les ont financés, mais aussi leur ont fourni de l'assistance technique afin de grandir et de bénéficier d'un prêt de la BEI pour des montants qui sont alors un peu plus importants. Depuis une vingtaine d'années, en Afrique, on a, si on cumule les fonds et les prêts directs, on a financé pour 600 millions d'euros auprès des institutions de micro-finance. Et donc, j'insiste sur le fait que cette approche est vraiment une approche globale et d'équipe. On travaille avec beaucoup d'acteurs, la fondation Gramine Crédit Agricole aussi, avec qui on travaille en Afrique de l'Ouest, une fois encore, pour supporter les plus petites institutions de micro-finance que nous-mêmes ne pourrions pas servir efficacement et utilement. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis une vingtaine d'années et le Covid est venu chambouler un petit peu tout ça. Le Covid est arrivé et pour nous, la crainte première, et je pense que cette crainte a été partagée par beaucoup d'acteurs de la micro-finance, c'était que les institutions de micro-finance pourraient faire face à des problèmes de liquidité. C'était la première et la plus importante crainte que nous avions tous. La BEI, comme beaucoup d'autres acteurs, a pris des actions à essayer de fournir des prêts complémentaires aux contreparties existantes. On a essayé de faciliter les déboursements aussi pour que les fonds puissent aller aux micro-entrepreneurs. Et puis, on a continué à travailler comme on le faisait avant. Donc, je pense que c'est important de noter qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour que le Covid n'affecte pas ou pas trop la manière dont on opère en micro-finance et que les années 2020 et 2021 ne soient pas perçues comme étant des années différentes de la part de l'action de la BEI. Donc là, on a continué à opérer comme avant. Je dois dire qu'à la sortie, après 18 mois de Covid, et je pense que ce constat sera partagé par beaucoup, finalement, les institutions de micro-finance ont très bien géré les questions de liquidité. Et c'est certainement vrai pour les plus grosses, les plus grosses institutions. Cette situation a été très bien gérée. Et je pense que c'est un signe déjà du fait que, depuis 20 ans, depuis 30 ans, un nombre d'acteurs importants a travaillé à la résilience du secteur de la micro-finance. La BEI et les autres ont travaillé à ce que les institutions de micro-finance soient plus solides, plus stables et plus résilientes par rapport à des chocs importants comme celui qu'on a vécu. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde de manière positive et optimiste. Et on doit se dire que la situation, en fait, est que les institutions sont déjà résilientes par rapport à des chocs importants. Bien sûr, on doit regarder devant nous aussi. On n'est pas encore sortis de la crise du Covid. Il se peut et il est très probable que les institutions de micro-finance fassent aux rencontres des difficultés au niveau de leur portefeuille crédit, qui risquent de se détériorer parce que la crise du Covid a eu des effets désastreux sur les économies. C'est plus pour certaines que pour d'autres, évidemment. Et donc, ça va avoir un impact sur la qualité des portefeuilles crédits. Ça va avoir un impact sur la capitalisation des institutions de micro-finance. Ce qui, bien entendu, va malheureusement ou pourrait malheureusement impacter la capacité de l'institution de micro-finance à faire ce qu'elle doit faire, c'est financer les populations vulnérables. Ça, c'est un petit peu le constat où on est aujourd'hui. Et donc, on est à prendre des actions pour qu'on s'assure, d'une part, que la crise du Covid n'ait pas un impact trop important à ce niveau-là. Et on doit aussi regarder devant nous et voir ce qu'on devrait faire pour encore plus approfondir l'accès au financement pour les populations qui sont les plus vulnérables. J'entendais dans la présentation précédente, on parlait de l'accès au financement pour les femmes, l'accès au financement pour les populations rurales. Il y a encore du travail à faire. Il faut encore faire plus. Et à ce titre, si on doit parler d'actions futures, je pense qu'il y a plusieurs types d'instruments qu'on pourrait utiliser pour renforcer le secteur et aussi l'inciter à aller plus profondément dans son action pour supporter les groupes vulnérables. Et là, je ferai encore une fois un distinguo. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais certainement, les institutions de microfinance de plus grande taille sont plus dans une situation plus confortable, ou en tout cas plus solide pour faire face à ces challenges futurs, ce qui est peut-être un petit peu moins le cas des institutions de plus petite taille. Donc, potentiellement, une approche différenciée pourrait être nécessaire pour supporter ces deux types d'institutions qui ont aussi évolué d'une manière un petit peu différente et peut-être à des vitesses un peu différentes. Mais bon, pour revenir aux outils qu'on devrait utiliser collectivement, donc je parle de la communauté des investisseurs en microfinance et aussi des institutions de microfinance qui devraient faire potentiellement plus avec les populations les plus vulnérables. Il y a trois niveaux, je pense, sur lesquels on peut travailler. C'est d'une part le capital. Au niveau du capital des institutions, bien entendu, des produits comme des produits de dette subordonnées seront certainement nécessaires à l'avenir pour renforcer le bilan des intermédiaires et leur permettre de passer au travers de la crise du Covid. Et donc, nous regardons, en considérant à l'heure actuelle, en dehors des investissements dans des fonds classiques, des investissements dans des fonds qui fourniraient de la dette subordonnée aux institutions de microfinance. Il y en a assez peu qui se préparent, mais quelques-uns se préparent. Et donc, pour nous, ça pourrait être un développement utile et nécessaire pour, je veux dire, renforcer le secteur et traverser la crise du Covid. Il y a d'autres produits qui se développent beaucoup pour l'instant, c'est les garanties de portefeuille. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on aimerait travailler. Donc, des outils qui fourniraient aux institutions de microfinance une couverture temporaire sur une partie de leur portefeuille crédit. idéalement, les activités qui sont perçues comme étant les plus risquées et celles pour lesquelles, je dirais, l'incitant et le moins important d'aller, on pourrait mettre des garanties de portefeuille qui protégeraient les institutions pendant une période donnée afin de développer une connaissance des groupes plus vulnérables et qui sont potentiellement moins connues par les institutions afin d'approfondir l'accès au financement pour les groupes vulnérables. Une fois encore, on peut parler de l'accès au financement pour les femmes, pour les zones rurales, les agriculteurs. En même temps, les institutions nécessiteront encore de la dette. Donc, on va continuer comme avant à fournir des crédits en devise locale idéalement. Mais il est possible qu'à l'avenir des institutions comme la BEI, il est même plus que possible, il est assez certain qu'une certaine partie de nos prêts auront des objectifs bien déterminés. Parce qu'on veut renforcer l'accès, une fois encore, aux groupes vulnérables, il est plus que probable qu'à l'avenir, nos prêts BEI exigeront qu'une partie substantielle des fonds soit allouée aux femmes, notamment. Donc, ça, c'est un développement sur lequel on va fortement insister à l'avenir et qui sera, je pense, une clé importante de notre action future. Et enfin, et là, c'est une grande boîte qu'on ouvre avec ça. Je le mentionne en quelques mots et puis je laisserai mes collègues poursuivre. Mais à mes yeux, il me semble que dans l'écosystème microfinance actuel, on a toute une série de produits qui existent, que ce soit les prêts, que ce soit l'épargne, que ce soit l'accès à des transferts de paiement. Il nous manque encore un système d'assurance, de microassurance fort qui permettrait d'une part de protéger les entrepreneurs lorsqu'ils ont des problèmes de santé. Donc, des assurances santé et vie permettent d'éviter des situations catastrophiques individuelles tant pour les personnes affectées, mais aussi pour l'institution qui les a financées. L'assurance santé permet aussi de réduire les risques pour les institutions de microfinance. Donc, avoir une assurance, un système d'assurance santé efficace pourrait être une solution pour renforcer la capacité des institutions et de réduire les risques pour les bénéficiaires finaux. Le même type d'assurance pourrait être envisagée et devrait être envisagée à l'avenir pour couvrir les risques climatiques. Ce sera évidemment un sujet très important pour la BEI, qui est devenue la banque du climat. On va travailler à trouver des solutions pour que les institutions de microfinance et leurs bénéficiaires puissent avoir accès à des solutions de couverture contre les risques climatiques, ce qui est une protection, mais aussi pour financer plus le secteur agricole, qui est perçu comme étant risqué pour différentes raisons, mais notamment parce que très souvent, ils perdent leur production agricole à cause d'événements climatiques, ce qui a un impact évidemment sur leur capacité de financement et de remboursement. Et donc, ils se voient octroyer moins souvent des prêts que ceux dont ils auraient besoin. Donc, résumé pour l'avenir, le capital, la dette et les solutions de microassurance semblent à mes yeux être des produits qui seront assez importants à développer et sur lesquels nous allons travailler chez nous. Mais je pense que l'équipe qui est présente sur l'estrade d'aujourd'hui va certainement travailler dans les années qui viennent. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole alors à Gabriele. J'espère que je n'ai pas été trop long, par ailleurs. Oui, merci Olivier. On t'a bien entendu. Si tu es encore avec nous, j'ai une question pour toi. Est-ce que vous pouvez donner un ? Oui. Merci Olivier. Il y a trois mots, pas plus, parce que ce sera la question que je vais poser à tous et à toute l'Assemblée. Quelle est la raison pour laquelle tu as commencé à travailler à la BEI ? Alors, la réponse, elle est simple. Et je pense que je l'ai dit en début. Je travaillais dans les banques commerciales auparavant en Belgique et je souhaitais donner un sens, une utilité sociale. Toutes les opérations que la BEI met en place ont une utilité sociale très importante et c'est ce qui m'avait poussé à rejoindre la BEI il y a maintenant près de 12 ans. Et je pense que cette utilité sociale est évidemment encore plus importante dans le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui de la microfinance. Merci Olivier. Je l'avais bien entendu, mais je voulais que vous puissiez répéter ce que vous avez dit. Donc, ce moment, c'est, avant de donner la parole à mes collègues, je vous demande de dire à votre voisin que vous ne connaissez pas la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous vous mettez un pied, vous vous tournez au voisin, vous vous présentez avec les gestes barrières, il faut rester en distance, mais vous vous disiez à l'autre, ou à l'autre, vous vous disiez la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous pouvez élever, merci, tous et toutes, merci, vous pouvez élever un pied, merci. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Vous êtes prêts pour recommencer, il faut s'asseoir. Take your place, please. Thank you very much indeed to everyone for the cooperation. Merci beaucoup. J'ai voulu attirer votre attention sur les deux phrases que vous voyez là-bas. La deuxième phrase a été prononcée par un prêtre catholique de l'église catholique à Palermo dans l'année 1993. Padre Pinopoulisi était un prêtre qui travaillait dans un quartier très difficile occupé à Palermo par la mafia. et il disait « Si chacun fait quelque chose, nous, tout et toutes, pouvons faire beaucoup. » C'est la raison pour laquelle on est ici, je pense. Il faut faire quelque chose. On a fait quelque chose, on fera encore plus si on est ensemble. C'est avec cette phrase que je demande à Philippe de continuer la session parce que Philippe de la Fondation Garmin Crédit Agricole a déjà expliqué, il a fêté 11 ans ici à Kigali des travaux qui n'est pas seulement un travail. Donc c'est le moment pour dire qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on va faire. Merci Philippe. Un applauso, je le dis en italien. Pour encourager Philippe. Ça va. OK, merci. Donc très rapidement, une présentation de la Fondation Garmin Crédit Agricole pour ceux qui ne la connaissent pas. On a été créé par le groupe Crédit Agricole en 2008. Donc ça va faire 13 ans. Avec le groupe Crédit Agricole qui est une banque coopérative qui a 200 ans et la Grameen Trust avec le professeur Mohamed Junouz que je n'ai évidemment pas à présenter ici. Et on investit dans des institutions de microfinance et des entreprises sociales. Aujourd'hui, on a sous gestion à peu près 100 millions d'euros. On a un focus assez important sur l'Afrique puisque c'est plus de la moitié de nos partenaires et 40% de nos investissements sont sur le continent africain. Vous avez les pays où on intervient, c'est les données à fin août de cette année. Et on a une spécificité aussi qui est de travailler essentiellement avec des institutions de niveau 2 et 3 puisque 91% de nos partenaires gèrent moins de 100 millions de dollars de portefeuille. Et puis on a tout un volet aussi d'assistance technique. Je reviendrai là-dessus. On passe à la deuxième diapo parce qu'on nous avait demandé de choisir une phrase et une image qui correspondait à pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on a envie de faire. La photo, c'est une photo d'un programme qu'on mène en Ouganda avec le HCR et la coopération suédoise pour l'inclusion financière des réfugiés. Là, c'est une réunion d'un groupe de réfugiés à Moyo, au nord de l'Ouganda. Et pour moi, c'est vraiment important, cette notion-là de la microfinance qui est vraiment d'aller auprès des populations qui sont exclues des systèmes classiques. Et les populations réfugiées et notamment aujourd'hui déplacées qui sont un vrai enjeu en Afrique de l'Ouest, malheureusement. Et René a parlé de tous les enjeux de terrorisme auxquels on est confrontés. Et pour moi, je pense que c'est vraiment cette notion de nouvelles frontières. On en parlera peut-être plus tard liée à la microfinance. Voilà, donc, c'est un projet. Je serai la semaine prochaine en Ouganda. Et c'est vraiment un projet qui me tient beaucoup à cœur avec une excellente collaboration avec le HCR. Et alors, j'ai choisi une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry parce que, un, c'est un auteur français que j'aime beaucoup. Deux, c'est un auteur qui a une histoire particulière avec l'Afrique. Et si vous les Sénégalais le savent en allant à Saint-Louis, où on voit que c'était un endroit où il s'arrêtait. Et il a une phrase... Alors, on a fêté les dix ans de la Fondation. Et en fait, pour nous présenter, on a publié un document. Et on nous avait demandé de mettre une photo et une phrase. Alors, je n'avais pas choisi cette photo à l'époque, mais la phrase, je l'ai choisie. Et la phrase, elle dit, « Si tu me diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Et je trouve que cette notion-là, elle est fondamentale dans le travail qu'on fait parce qu'on est avec des populations qui sont différentes, on est avec des cultures qui sont différentes, qu'on a parfois du mal à comprendre et à échanger. Mais la différence, elle est source de richesse. et on va peut-être parler ici de richesse financière, mais je pense que le plus important, c'est la richesse humaine. Et cette richesse humaine, on l'a tous en nous, quels que soient nos pays d'origine. Et c'est la capacité qu'on a à voir cette différence et à prendre l'un de l'autre et à s'écouter qui fait que je suis ravi d'être parmi vous. Allô ? Allô ? Fantastique. C'est la phrase qu'il disait avant de démarrer cette session à Carlos Paz. Parce qu'il disait que les personnes qui sont ici ne sont pas les personnes qui ont plusieurs connaissances que les personnes qui sont là-bas. Il faut qu'on va faire une mixture de ce que vous savez, ce que nous savons, pour les mettre ensemble. C'est la phrase de Saint-Antoine de Saint-Exupéry. Qu'est-ce que tu gagnes de ça ? Je gagne la couleur du blé. Bon, on avance. Parce qu'on a dit la phrase, on a dit ce qu'on fait, mais je demande à M. Yombo Danou, qui s'est déjà présenté, de nous dire quelques mots sur ce qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de faire, qu'ils feront dans le prochain futur pour renforcer la résilience du secteur qui s'est démontré. On a vu hier le rapport de l'ADA et de la Fondation Grameen Crédit Agricole. Le secteur est résilient, est très résilient. Les entreprises sociales, les institutions de microfinance sont résilientes. On peut dire qu'on a fait des choses, on a fait beaucoup, mais on demande à ceux qui sont sous le terrain, chaque jour, quelques mots, pour nous aider à faire quelque chose de mieux. Merci, M. Yombo. Merci à vous. Merci, Gabriel. Je crois que depuis le début de l'ouverture de cette SAM, nous avons participé déjà à plusieurs ateliers et nous avons tiré des leçons par rapport à ce qui se passe et surtout de ce mot résilience. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai à vous présenter ? Étant ma particularité sur ce podium, c'est que je suis un acteur d'institutions de microfinance. Et vous comprenez, en Afrique de l'Ouest, nous nous parlons de systèmes financiers décentralisés, les SFD. Alors, c'est pourquoi je ne voudrais quand même pas présenter pour ma structure, mais autant possible présenter et tirer les leçons de ce qui se passe actuellement au niveau de la zone Umoa, qui regroupe, bien sûr, 8 pays. Et pendant cette crise, durant les deux crises, je dirais, nous avons vu des changements, des changements positifs comme négatifs. Et durant cette crise, je pourrais noter qu'au niveau de la zone Umoa, nous avons eu au moins des interventions diverses. Des interventions au niveau des Etats, des interventions, bien sûr, au niveau des autorités monétaires et des régulations, et aussi des interventions en interne. Alors, ce qui est intéressant pour moi, pour ce partage, c'est nos expériences internes que nous avons eues, et particulièrement le cas du Togo. Et le cas du Togo est semblable pour certains pays de la zone Umoa, le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire et autres. Alors, au début, la préoccupation des institutions de microfinance, c'était la gestion de l'information. Autrement dit, le système d'information de gestion, que nous avons de part et d'autre des différents partenaires et qui, certains, ont des concepteurs de la place et certains, peut-être, avec la contribution d'autres partenaires internationaux en d'autres systèmes de gestion. Et le cas du Togo, nous avons, loin de faire la publicité à ces deux concepteurs, je voudrais dire, nous avons Microfinance, Microfinance, c'est un système d'information de gestion qui est mis en place par Mediasoft, la société Mediasoft. Nous avons aussi KGFI qui occupe aussi le terrain de l'Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale et autres. alors le défi qui était d'alors de pouvoir prendre en compte des systèmes de gestion transparents et qui permettent autant soit peu de tirer nos reportings durant les deux années avec la crise de la COVID. Je crois que vous avez bien fait de montrer au départ ensemble. Nous avons ensemble avec ces concepteurs qui ont permis d'apporter un changement. Le changement, c'est quoi ? Ces concepteurs de logiciels ne sont plus restés qu'à nous mettre des systèmes qui nous permettent de gérer nos informations et autres. Mais ils se sont très rapidement adaptés pour qu'au-delà de nos besoins de crise qu'ils soient puissent être utiles. Je sais pourquoi vous regarderez sur ce schéma circulaire que j'ai essayé de mettre en place avec le concours bien sûr pour répondre à nos services habituels de dépôt et de collecte de l'épargne. Donc ces concepteurs se sont mis ensemble avec les OTM, c'est-à-dire les opérateurs de téléphonie mobile pour pouvoir mettre en place des plateformes qui nous permettent aujourd'hui de faire face à certaines opérations sans se déplacer. C'est le cas de Microfina que je disais tantôt, de plutôt Mediasoft, la société Mediasoft du Togo, qui aujourd'hui a mis en place une plateforme avec la contribution de ces deux opérateurs de téléphonie mobile, c'est-à-dire Timoni et Flouz. Timoni et Africa Move plutôt. Africa Move, c'est lui qui a mis en place Flouz. Dans certains pays, c'est autre opérateur de téléphonie mobile. Mais moi, je voudrais me pencher sur le cas du Togo. Donc, à partir de ces deux opérateurs de téléphonie mobile et avec l'intelligentsia de ces concepteurs, ils ont mis des plateformes qui puissent aujourd'hui permettre au système financier décentralisé de faire les opérations de collecte, de dépôt, de consultation et autres. L'autre élément que je voudrais ajouter est dans la zone UMOA. Et c'est l'autre institution de la zone UMOA qu'on appelle FINAO, la financière de l'Afrique de l'Ouest et qui, aujourd'hui, est l'unique organe financier qui est en place et qui utilise aussi une plateforme à partir de la distribution et des services financiers et autres et qu'on appelle DANAYA. DANAYA, c'est des cartes bancaires, monétiques que beaucoup d'institutions de la place, c'est-à-dire du Togo, du Bénin et du Niger, utilisent aujourd'hui et qui facilitent ces opérations. Donc, c'est pour dire qu'il est quand même aujourd'hui à louer. Certes, nous avons encore des perspectives, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que grâce à cet ensemble, l'Afrique de l'Ouest quand même a pu montrer une expérience qui est une leçon à retenir. Au-delà de ça, je voudrais revenir sur le deuxième slide. et qui est important que je voudrais partager avec vous, c'est au niveau du financement, puisque nous parlons de la finance inclusive ici au Rwanda. Et c'est dans la même logique avec un partenaire de l'organisation financière de la place qui est la CRH. C'est la caisse régionale de refinancement de l'habitat qui d'alors ne facilitait ces refinancements, ces refinancements, je voudrais dire parce que cette caisse n'a pour objectif que le refinancement. C'est différent du financement. Du refinancement à ce le refinancement aux institutions bancaires. Durant les deux dernières années, je voudrais dire de la crise, les SFD sont rentrés dans cette perspective de refinancement de l'habitat et qui a pour objectif de permettre aux couches défavorisées d'avoir un financement pour pouvoir faire un habitat social. Et vous comprenez, avec un plafond de 15 millions sur 15 millions en euros, je ne sais pas combien ça fait, et vous pouvez, à partir de 15 millions, l'artisan, le commerçant, le professionnel qui a un revenu modeste peut quand même, à partir de ça, pouvoir trouver son petit abri et qui le permettent de s'occuper. Parce qu'aujourd'hui, c'est le défi important, même aujourd'hui avec nos gouvernements, les politiques d'habitat sociaux, avec ce partenaire, ça pourrait faciliter à plusieurs systèmes financiers décentralisés de pouvoir aussi embrasser cette mission sociale qui est aussi importante pour nos membres. Donc voilà, Gabriel, les deux cas que je voulais quand même retenir et partager avec vous au niveau de la zone UMOA et pour terminer, pour dire qu'aussi, nous avons des perspectives. Vous n'êtes pas sans savoir que la digitalisation, la numérisation nécessitent beaucoup de moyens. Sachant que une des raisons pour lesquelles la CIDI a mis aussi l'Afrique en priorité de ses engagements, c'est que pour utiliser ce terme, le marché des services financiers de proximité en Afrique est encore en pleine effervescence, est encore en pleine structuration, consolidation et ce, même s'il y a effectivement des grands leaders aujourd'hui qui en Afrique nous montrent le chemin. une autre façon d'aborder, une façon complémentaire d'aborder cette approche, c'est aussi de reconnaître les, naturellement, c'est tellement évident, les capacités fantastiques qui existent en Afrique pour développer le secteur de la microfinance par soi-même. à ce sujet, la CIDI a accompagné il y a plus de 25 ans l'émergence d'un important réseau, le réseau MA, Microfinance African Institutions Network qui aujourd'hui regroupe plus de 120 IMF africaines, beaucoup d'entre vous êtes présents là aussi, et c'est par la définition du plan de renforcement des capacités du réseau MA par lui-même que finalement des progrès considérables ont pu être développés à travers le continent africain et l'importance du coup dans nos modèles économiques ou modèles financiers d'investisseurs sociaux d'inscrire lorsque cela est possible également ce qu'on appelle assistance technique ou ce que nous appelons nous l'accompagnement par la fourniture de services non financiers portant sur la gouvernance, la définition des produits, la stratégie, toujours naturellement non pas pour nous substituer aux décideurs des institutions de microfinance, mais pour répondre à leurs demandes de services sur ces plans-là, c'est une belle exigence parce que nous devons en conséquence fournir des services de qualité et c'est bien normal, si ces services ne sont pas de qualité suffisante, eh bien nos partenaires africains vont chercher ailleurs. voilà, principalement pour répondre à ta question, peut-être je souhaiterais vous montrer la diapo suivante, alors j'ai une petite histoire à vous raconter, en 2016-2017, l'équipe de la CIDI a proposé à la gouvernance de la CIDI qui l'a acceptée, d'inscrire ce que nous appelons nous la transition écologique et sociale dans la stratégie même de la CIDI, c'est-à-dire comment un investisseur social ou solidaire peut articuler dans la durée la transition écologique et sociale. Alors ce dessin symbolique que j'ai grand plaisir à partager avec vous, c'est l'écriture par les collègues, l'écriture dans un atelier de travail comme nous en faisons tous dans nos institutions, il y a des G, des expressions fortes, parfois prospectives et ce petit escargot nous a accompagnés durant toute la durée du plan stratégique de la CIDI pour les raisons suivantes, parce qu'en fait on a considéré que, qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que ce petit escargot, finalement lui aussi fait preuve de résilience, il avance à son rythme certes, mais il avance, il témoigne d'une empreinte carbone très très réduite, à ce sujet nous avons commencé nous-mêmes à faire un effort important, à l'initiative de l'équipe de la CIDI, et la gouvernance que je représente a dû s'y faire, et c'était une dynamique intéressante, nous calculons désormais annuellement notre empreinte carbone, et nous constatons que ce petit escargot a une empreinte environnementale légère, et présente toute une série de qualités autour de l'autonomie, autour de sa capacité à définir soi-même son chemin, et le cercle vertueux que sa coquille montre nous indique toutes les qualités, tous les process nécessaires pour qu'un investisseur social, comme la CIDI ou d'autres, puisse intégrer aussi la dimension écologique et environnementale dans ses activités, dans ses pratiques, dans ses stratégies, par la promotion de dialogues dans les gouvernances où nous participons, et également par la fourniture de toute une série de services. Voilà cher Gabriel, on pourrait encore en parler longtemps, mais tu as un panel à animer, et nous sommes à ta disposition. Merci Dominique, je pense que si à le moment on le dit en italien, on lui ferait un grand applau. C'est une histoire de vie dédiée à la microfinance, 40 ans d'activité, donc je te remercie beaucoup. Je pense qu'il faut remercier Dominique encore une fois, merci. Un peu plus fort, merci. Avant des données, tout va terminer la session, mais après on aura les questions qui seront posées par l'Assemblée. Mais je voulais poser une question à Philippe, parce qu'il a dit une chose très forte, si on est ensemble, on peut faire quelque chose de plus grand. Quel est votre projet pour le prochain futur sur lequel la Fondation va s'engager le plus ici en Afrique ? Merci de me redonner la parole, parce que j'ai réalisé que je n'avais pas complètement répondu à la question initiale, et j'étais assez frustré. Et je pense que nous, on va continuer cette dynamique, on est convaincus que la crise, au final, elle est bénéfique. Et elle est bénéfique parce qu'on apprend beaucoup des situations difficiles dans lesquelles on doit traverser. Et je dirais que nous, la dynamique qu'on a lancée, qui était celle d'abord de ne pas travailler seul, alors des gens ne travaillent pas seul, mais vraiment de lancer une dynamique collective me paraît fondamentale. Cette dynamique collective, on l'a lancée à la fois parce qu'on a initié un pledge avec des investisseurs pour qu'on ait des réponses communes dans les demandes qui étaient apportées par les institutions. Et cette dynamique, elle a été lancée, elle est forte, et elle est très intéressante, parce que par exemple, nous, on travaille sur un autre continent qui est l'Asie, et on voit aujourd'hui au Myanmar, qui est confronté à d'autres problèmes, que la dynamique de coordination entre les différents acteurs, elle est très forte, parce qu'il y a eu cette période de la crise où on a appris à se parler entre nous, entre investisseurs, on a appris à parler un peu d'une voix un peu plus commune, je pense, pour chaque institution, et c'est fondamental. Il y a eu toute cette dynamique aussi qu'on a lancée autour de l'information. Je crois qu'on ne peut pas prendre de bonnes décisions si on n'a pas l'information, et ça je pense que toutes les institutions le savent, et c'est la même problématique que l'on a, nous, au niveau des investisseurs. C'est pour ça qu'on a lancé avec ADA et Impulse toute une série de questionnaires, et je pense que certains d'entre vous ont répondu à nos questionnaires réguliers. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui, dans la salle, l'ont fait et sont prêts à lever la main ? J'espère qu'il y en a, parce que normalement, on a des réponses de plus d'une centaine d'organisations. Si, si, il y a quelques-uns qui ont répondu. Et ces informations-là, elles sont fondamentales pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre comment les choses évoluent. Et je pense que des réunions comme celle-ci, des rencontres, ces dynamiques-là, où on est prêt à être aussi transparent soi-même, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, les problèmes auxquels on est confronté, restent des solutions absolument importantes. Et on va continuer, il y a un article qui va sortir très prochainement, sur les données qu'on a récupérées sur le mois de septembre. Donc cette dynamique-là, elle est forte, elle est positive, elle est encourageante, et elle nous donne, je pense, l'espoir qu'on va pouvoir, effectivement, non seulement dépasser les problèmes auxquels on est confronté, mais avoir une vision sur du long terme. On revient beaucoup sur l'assistance technique, parce que je crois, en tout cas nous, on est convaincus à la Fondation, que l'investissement seul n'est pas suffisant. Que si on n'apporte que de l'investissement, on répond à une partie du problème. Et que donc l'apport d'assistance technique, elle est fondamentale. On vient de publier, et c'est un document qui est sur notre stand, on fait de l'assistance technique depuis huit ans, donc on a fait une évaluation de notre travail avec ce risque, que beaucoup d'entre vous connaissent, et on a donc aujourd'hui tiré des leçons de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien, et on a un document qui est tout à fait disponible. Et ça, l'assistance technique, nous on veut vraiment la renforcer, on gère cet programme aujourd'hui, et donc on ne se positionne pas uniquement en tant qu'investisseur, mais en tant qu'aussi, et comme la CIDI, un travail important qui a été fait. Et une initiative qui avait été prise avec le MA, avec la CIDI et FéphiSol, ça a été d'organiser des webinaires sur comment faire face aux enjeux de liquidité et la crise. Et ça, ça a touché plus de 50 institutions. Et là encore, je crois que s'il ne faut pas s'arrêter là, c'est-à-dire que ce qui a été fait là une fois, parce qu'il y avait la crise, il faut poursuivre. Et cette dynamique-là, nous on s'engage à la faire, je suis sûr que le MA sera prêt, j'espère que, je suis sûr d'ailleurs, que Dominique le sera aussi. Et puis, pour terminer, je veux revenir sur ce qui a été dit par notre collègue de la BEI sur les enjeux liés à la micro-assurance. On a beaucoup travaillé, avec beaucoup de problèmes, sur les enjeux de la micro-assurance agricole. Aujourd'hui, on va lancer un nouveau programme avec le Bureau international du travail sur les questions de micro-assurance, parce qu'on sait bien que, là encore, l'apport, l'assurance peut être un moyen essentiel pour mitiger les risques auxquels les paysans sont confrontés, auxquelles les populations sont confrontées, sur la santé, dans le domaine agricole. Et on a animé une session sur la micro-assurance lundi, je crois qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient partants. Et pour moi, ça fait partie, comme quand je parlais des réfugiés, ça fait partie de ces nouvelles frontières, de ces nouveaux outils où il faut aller et on ne peut pas y aller seul. Et c'est cette dynamique-là qui est nécessaire de poursuivre. Et je crois que la crise nous a appris qu'on pouvait le faire. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut poursuivre. L'assurance pour les personnes qui travaillent dans les IMF, pour la santé, et l'assurance pour les paysans qui travaillent avec les IMF, c'est correct ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est de vraiment faire en sorte qu'on puisse proposer des produits d'assurance. Alors, je sais que dans certaines régions, la région du MOA, par exemple, la plupart des FSP ne peuvent pas proposer de l'assurance elle-même. Donc, il faut passer à travers des compagnies d'assurance qui existent, mais faire le lien, aider à définir les bons produits et à le commercialiser, etc. C'est, je pense, le rôle de toutes les institutions pour le faire. Merci. Je reviens en minute. La parole à Dominique qui l'avait demandé. Également, pour compléter, quel est notre plan un peu pour l'avenir ? En fait, la CIDI va poursuivre son sillon autour de l'investissement dans des petites IMF qui seront les champions de demain. C'est ce que nous avons fait depuis très longtemps. Je pense que le paysage des acteurs en Afrique doit continuer à se consolider pour donner l'opportunité à une plus grande partie de la population d'accéder à des bons services financiers. Le deuxième point, c'est que grâce à la confiance des investisseurs institutionnels dont fortement la BEI, la CIDI, a pu développer pendant 10 ans son Fonds européen de financement solidaire, Féphisol, qui vient de Clor, le Féphisol 1, et nous travaillons le Féphisol 2 aussi dans une perspective de transition écologique et sociale. et nous sommes très heureux de la confiance que les investisseurs institutionnels nous expriment pour poursuivre. Nous continuerons aussi ce travail en profondeur de soutien au réseau main pour que toujours ces agendas de renforcement des capacités des institutions de microfinance puissent émaner très naturellement bien de vous-même en Afrique. et puis on va continuer la diversification des produits on a déjà aussi commencé la dette subordonnée le sujet de l'assurance est un sujet considérable merci à Olivier et à Philippe d'aborder ce sujet on y a réfléchi aussi depuis quelque temps je pense que pour avancer il faut véritablement établir une coalition entre les acteurs, entre les producteurs, entre les financeurs entre les assureurs, entre les bailleurs ce travail de dialogue pour établir une coalition forte sur les enjeux d'assurance à mon avis est encore à faire voilà, merci merci, merci à tous il y a une histoire personnelle très forte il a été engagé dans les banques traditionnelles mais un jour a dit bon, il faut changer un petit peu Carlos Calambeil c'est à toi la parole merci Gabriel un applauso subito per incoraggiarlo grazie pas toujours facile d'intervenir le dernier j'éviterai le reddit j'irai droit à l'essentiel tout en étant d'accord avec mes collègues j'ai retenu une chose on a parlé de la résilience qu'on a liée d'une part au refinancement d'autre part à l'assistance technique et tout à l'heure j'entendais en parler de cette coercion ce travail d'ensemble et d'équipe des différents partenaires je veux présenter très brièvement l'expérience du FPM qui a rajouté un troisième pilier au refinancement et à l'assistance technique c'est la proximité qui reste un élément très important surtout en situation de crise évidemment nous travaillons dans un pays qui est la République démocratique du Congo qui a traversé plusieurs phases de crise et là je gère un premier fonds d'investissement qui a été mis en place en 2014 et on a une expérience où en dépit des contextes des crises répétées on le verra on peut quand même appuyer les institutions de microfinance et les COPEC le secteur financier appuyer les micro, petites et moyennes entreprises ainsi que les personnes à faible revenu non seulement sous forme de donation mais soi-même assurer la pérennité de ce fonds qui est mis en place je crois que le FPM est un exemple de certains bailleurs qui se sont mis ensemble vous pouvez le voir il y a la KFW il y a Corday des Bios la Banque mondiale aussi qui intervient et Incofine Civiso pour mettre en place un fonds d'investissement local par lequel ils passeront les différents financements mais en ayant une équipe locale qui reste très proche qui comprend les besoins il y a un souci en fait ce que nous avons constaté c'est vrai qu'on peut définir tous les produits nous les avons à portée de main dette subordonnée fonds de garantie micro-assurance mais qu'est-ce qui arrive c'est que tous ces volumes de fonds quoique mis à disposition mais ne viennent qu'à compte-goutte au niveau des institutions de micro-finance et in fine vers les bénéficiaires finaux parce que ce qui n'est pas dit ce sont les standards d'appréciation et d'évaluation de ces institutions financières qui se retrouvent déjà dans des contextes assez difficiles mais qui doivent faire face à certaines normes et aussi à ces micro-entrepreneurs qui font face à un système financier qui reste assez très rigoureux dans son évaluation alors que l'environnement n'est pas propice le moyen approprié qui a été mis en place était celui de trouver une structure locale proche des entités proche des micro-petits et moyennes entreprises et qui arrive d'identifier les potentialités dans ces institutions quoique les indicateurs financiers peuvent être très effrayants pour un bailleur de fonds et on verra plus tard que malgré ce tableau qui peut être sombre on a quand même assuré cette pérennité vous pouvez revenir au slide précédent juste montrer qu'au niveau du FPM non seulement qu'on accompagne les IMF et les COPEC mais nous avons aussi introduit une branche très importante qui sont les banques et on a constaté que celles qui veulent faire le downscaling sont plus résistantes dans des situations de crise et peuvent pénétrer beaucoup plus facilement et supporter certains investissements à moyen et long terme par rapport à certaines structures non adaptées alors cette combinaison a fait que entre 2015 et 2020 comme vous le voyez dans le graphe nous avons pu quand même déployer près de 26 millions de dollars dédiés aux micro-petits et moyennes entreprises et aux personnes à faible revenu et vous pouvez voir que le nombre de partenaires en 2020 où la crise a sensiblement frappé au mois de mars de la crise sanitaire nous avons financé en plus 7 autres institutions de micro-finance et COPEC qui évoluaient dans des environnements assez difficiles alors je viens au slide suivant pour montrer la résilience certes il y a beaucoup d'histogrammes et de lignes mais je vous accompagne tout autour l'histogramme vert nous montre le crédit du secteur de la micro-finance en 2009 le mauve violet nous montre l'évolution des dépôts et puis nous avons le bleu qui montre les investissements du FPM qui a commencé en 2015 et nous avons le PIB et nous avons le taux d'inflation alors les tendances du PIB vont de pair avec les situations de crise donc depuis 1973 1996 le pays a connu différentes guerres et crises entre 1997 et 2010 il y a eu plusieurs situations de guerre et de crise dans le pays et de 2010 à 2020 nous en avons encore eu et en 2020 on a atterri par la crise sanitaire mais quand vous voyez l'évolution du portefeuille des dépôts l'évolution du portefeuille des crédits il est resté plus ou moins stable il y a des crises où on se dit c'est la catastrophe tout est par terre ça ça démontre qu'il y a une certaine résilience de ces institutions de micro-finance et COPEC qui résistent à différentes crises on évolue dans un environnement où la résilience n'est plus à démontrer et où cette approche de proximité entre nos chargés d'investissement les institutions de micro-finance et les clients PME permettent d'identifier les institutions qui ont un fort potentiel de développement parce qu'au-delà des aspects financiers vous remarquerez que la liquidité reste assez assez prononcée même en 2020 durant la crise c'est-à-dire que c'est une confiance qu'a le public envers ces institutions de micro-finance mais on a un ralentissement au niveau du portefeuille de crédit justement parce que quelque part nous prêteurs et investisseurs nous estimons que l'environnement est tellement risqué qu'on ne peut pas y aller alors que c'est le moment où ces institutions et structures ont le plus besoin d'un appui et d'un accompagnement c'est vrai que d'un regard purement financier on dit le risque est au rouge on se rétracte mais dans un regard très social et très proche on sait identifier ceux qui ont le potentiel de continuer à faire des investissements et d'accompagner ces micro-petits et moyennes entreprises parce qu'on entre dans un cycle avec les frontières complètement fermées pendant 4-6 mois en 2020 dans une économie extravertie où les biens de première nécessité à 70% sont importés contre la dévise qui vient de l'exportation de la matière première vous comprendrez qu'isoler les frontières pendant 6 mois pose un dégât assez considérable aux micro-petites moyennes entreprises qui pour la plupart à 70% sont dans le commerce général venant de l'importation des produits mais lorsqu'on dit qu'il y a la crise et qu'on ne les appuie pas alors que leur capital est rongé on est en train en fait de tourner en rond mais nous avons fait confiance nous nous sommes rapprochés pour comprendre les besoins et l'élément aussi important de proximité c'est que le FPM a deux véhicules il y a mon collègue qui parlera dans les après-midi sur l'assistance technique c'est-à-dire que nous avons un accompagnement continu de ces institutions c'est-à-dire nous ne venons pas faire un projet d'assistance technique en un point mais en les accompagnant de façon continue on peut comprendre les différentes phases et aussi les orienter pendant cette situation de crise alors pour terminer je vous raconte une petite histoire de ma motivation par rapport à la résilience d'une part mais d'autre part au besoin de refinancement de ces populations une institution de microfinance a appuyé certains une école à l'est du pays vous savez à l'est de la République démocratique du Congo particulièrement à Goma ça reste une ville très touchée par non seulement la situation sécuritaire mais aussi les catastrophes naturelles dernièrement on a vu la ville pratiquement être évacuée pendant 2-3 semaines suite à l'éruption volcanique et quand vous y revenez un mois après vous avez l'impression qu'ils ont plus de dynamisme de joie de sourire que ceux que vous avez laissés dans les milieux purement urbains alors le financement c'était pour construire des salles des classes pour une école des enfants qui ont été victimes en fait dont les parents ont été victimes de certaines atrocités des orphelins et en allant visiter l'école je me suis retrouvé dans une cour avec des enfants pleins d'énergie très dynamique beaucoup plus joyeux que ceux que j'aurais laissé à la capitale en entrant dans le bureau du promoteur je vois un grand tableau il y a une phrase qui m'a marqué et qui disait les faibles se vengent les forts pardonnent et les heureux oublient j'ai dit mais c'est ça la résilience tout ce dont ils ont besoin c'est notre appui financier et de l'assistance technique et relever cette capacité j'ai dit et je vous remercie je désire rassurer les femmes qui sont présentes ici parce que c'est un panel d'hommes on va s'excuser mais la présidente de Banca Ethica et une femme la présidente du comité exécutif de Banca Ethica et une femme et la personne qui est déléguée au crédit disboursée par Cresud qui est l'util financier de Banca Ethica dédiée et la microfinance et une femme Laura Chiesi qui est là qui est elle et l'applaudissement va à loro donc on n'est pas seulement des hommes pour terminer une phrase à partir de Carlos jusqu'à monsieur de Banca Ethica merci je dirais que le modèle du FPM est un modèle qui a marché jusque là nous avons aujourd'hui après six ans d'opération une profitabilité cumulée de près de deux millions de dollars en net mais au même moment nous sommes vraiment ancrés dans le développement et le refinancement et que pour certains partenaires et bailleurs particulièrement en RDC qui estiment que le marché est peut-être très complexe et très difficile à comprendre n'hésitez pas de nous contacter n'hésitez pas d'avoir cet échange nous nous orientons aussi à renforcer la capacité je suis d'accord avec tous les autres collègues qui a un véritable besoin d'être subordonné pour renforcer les fonds propres rangés par les pertes il y a un véritable besoin du fonds de garantie à tous les niveaux au niveau des institutions de microfinance et COPEC et au niveau micro-petite et moyenne entreprise et l'assurance reste un élément très indispensable pour pouvoir renforcer la résilience il y en a la volonté il y en a le moral des populations que nous voulons appuyer y est et je crois que c'est nous qui devons tous ensemble tourner la machine pour arriver à bout de cette crise merci Carlos merci Dominique on se demande souvent avant de participer à la SAM d'abord si ça va marcher et deuxièmement s'il y aura du monde et pour avoir participé à toutes les SAM j'ai toujours été très ému simplement par la présence et la participation de tout le monde venu de si nombreux pays surtout lorsqu'on connaît les difficultés logistiques pour se rendre quelque part dans un point central en Afrique et du coup se poser la question du pourquoi tant d'affluence pourquoi tant de participation on sait que depuis longtemps ce qu'on appelle microfinance fait l'objet de débats de débats de sociétés de débats économiques de débats même existentiels parfois sur les questions développementales mais on constate qu'une microfinance on va dire résiliente une microfinance persévérante continue à fournir des réponses concrètes pour la dignité des personnes partout en Afrique aussi et surtout permet par les effets de richesse générée et à partager à toutes les personnes de définir davantage et plus encore leur propre destin sur les questions humaines liées à l'éducation la santé la culture et que du coup la microfinance à mon avis surtout dans notre beau continent africain a encore un très très bel avenir et le fait de la travailler comme nous le faisons à la SAM ou par nos réseaux respectifs de cette manière pour la consolider je pense que c'est une belle tâche et une belle oeuvre à poursuivre merci monsieur le modérateur merci Philippe c'est à toi alors moi d'abord je voudrais remercier Ada et les organisateurs d'avoir pris le risque de faire d'organiser en présentiel cette rencontre je crois qu'on est un peu fatigué d'être à distance et j'imagine qu'Olivier qui nous écoute doit être assez frustré de ne pas être parmi nous parce que je crois que ça a été dit ce que disait notre collègue du FPM ce qui est important c'est la j'ai apprécié quand vous avez dit j'ai rajouté on a rajouté un troisième pilier qui est la proximité et je crois que la proximité certes la nouvelle technologie fait que quelque part on a l'impression d'être malgré tout un peu au Luxembourg ou que je ne sais pas si vous l'avez vu il y a l'impression d'être un peu à Kigali mais en tout cas ça n'a rien et je crois que la microfinance elle est cet acteur là elle est celui qui promeut la proximité la rencontre pour bien comprendre quels sont les besoins essayer de trouver les solutions les solutions on ne les a pas toujours on n'a pas toujours toutes les réponses mais quand on a la volonté d'essayer de les trouver et si on le fait de manière collective et moi je crois que c'est surtout cette notion là qui m'importe aujourd'hui je pense qu'on peut on peut le trouver et puis moi ce que j'ai toujours et pourquoi j'aime travailler dans ce secteur là c'est comme le disait Dominique c'est qu'on sait qu'on n'arrive pas à faire toujours ce qu'on ce qu'on prétend vouloir faire ou on n'arrive pas à avoir atteint tous nos objectifs mais je trouve que c'est un secteur qui a une vraie capacité d'auto d'autocritique de se remettre en question et d'essayer de réfléchir ensemble pour trouver des réponses et je crois que l'attitude qu'il y a eu par les acteurs aujourd'hui a montré qu'effectivement face à la crise on est capable d'essayer de trouver des solutions on est capable d'essayer de s'inventer et je pense que là dessus il y a une dynamique forte et qui est aussi très présente ici parmi vous et sur le continent africain et je crois qu'on peut être donc très optimiste malgré tous les défis qui restent et il y en a de très nombreux et ils sont abordés ici pendant la conférence je crois qu'on peut être optimiste sur la capacité qu'on a tous ensemble à trouver des réponses merci Philippe merci et un applaus pour favor s'il vous plaît merci je vous demande de clôturer la session monsieur Jombo si vous pouvez enlever oui parler en pied à la session bien merci Gabriel je voudrais profiter de cette occasion en tant que président du Maine pour plaidoyer nous depuis 2013 nous organisons des SAM et il y a eu plusieurs thématiques on vient deux ans on repart on revient on change de thématique on repart je voudrais qu'à l'édition prochaine qu'on ait des témoignages des résultats qu'on ait de cette SAM c'est important nous avons des préoccupations nous avons des perspectives je crois qu'il est temps que les différents partenaires bailleurs puissent mettre leur synergie ensemble pour pouvoir intervenir sur le terrain ça c'est très important nos préoccupations sont énormes la digitalisation aujourd'hui la numérisation nos institutions en ont besoin des consultations de la logistique c'est vrai il ne faut pas regarder le risque pour dire au contraire il faut aller dans le risque pour que les gens puissent se mettre dans la résilience tous mes souhaits qu'on puisse gagner toujours de cette SAM et de SAM m'avenir donc merci beaucoup j'aurai l'occasion encore pour la clôture de dire longuement merci aux organisateurs et aux autres partenaires merci à vous et je vous prie pour terminer d'obationner Gabriel pour sa pédagogie de cet atelier Gabriel merci félicitations je pense qu'il faut finir avec une femme il y a une femme qui désire intervenir avant d'aller prendre notre café une femme oui là-bas je pense en anglais oui merci je m'appelle Nawal de Sudan je suis le GM de la agence de la microfinance de la garantie de la garantie j'ai deux choses la première c'est la clôture pour les investisseurs et pour les donants pour venir au Sudan et pour les africains aussi parce que le sudan n'est pas la crise de la COVID-19 c'est la limite de la COVID-19 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 We have two institutions, Microfinance Grantee Agency and APICS Institution, Sudanese Microfinance Facility. Through them, we can finance or grantee the small microfinance so that the commercial bank could give them or finance this. Also, this one will provide sustainability. Instead of giving to the microfinance, also they can give the commercial bank. We have a project from African Development Bank. I would like to get this opportunity to sign African Development Bank for his support, continuous support to Sudan. We have a project called micro for interbrunnership, like for agribrunners, youth, both gender, women and men. This one, the main thing is risk sharing and financing, give incentive to the banks to easy finance and there is many pillars for technical assistance, insurance, the project insurance re-levels. The whole fund will be insured and the bank will leverage five times. So thank you very much indeed for staying with us and now it's time for a deserved coffee break, tea and so on so we can go outside and there will be other meetings. Thanks, now we have to rest a bit. Un pelé pour le café. Ciao! Un pelé pour le café. Un pelé pour le café. Un pelé pour le café. Un pelé pour le café.